La fête des chrétiens seuls, même les musulmans aussi peuvent manifester la fête. D'une fête païenne à une fête universelle, en passant par son caractère de fête chrétienne, la Noël a le mérite de susciter dans les cœurs et les esprits un élan de convivialité où les chants, les artifices, la gaieté des enfants et les festins de famille font oublier l'espace d'une journée, les soucis et nous rapprochent des enfants dans leur innocence de cœur, d'où le sens des cadeaux. J'ai pris une poupée pour ma fille et une voiture pour mon petit garçon. J'ai pris au moins deux jouets pour mes enfants. C'est dire que face à la grandeur de la fête de Noël, la crise économique actuelle n'empêchera pas les parents d'honorer les enfants, même s'il s'agira de le faire modestement. Fête du roi soleil, fête de l'enfant Jésus, fête des enfants, retenons simplement que la Noël est fêtée par tous. Noël à la pédiatrie du centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou et à l'orphelinat Betelhaus de Comer. Les responsables de la fondation du groupe BOA sont allés donner aux enfants de ces centres déjoués de vivre et du matériel médico-technique. Reportage. La fondation du groupe Bank of Africa est allée comme à la coutumée à chaque veille de Noël rendre visite aux enfants de la pédiatrie du CNHU Hubert Kutukumaga de Cotonou et à ceux de l'orphelinat Betelhaus de Comer. Les responsables de la fondation sont allés les bras chargés non seulement de jouets mais aussi de matériel médico-technique en vue d'un meilleur traitement des enfants. Nous donnons ce jour un concentrateur d'oxygène, c'est bien ça, un incubateur néonatal et plus de jouets, ça doit faire une petite enveloppe de près de 5 millions. C'est un devoir pour nous parce que notre philosophie c'est que personne ne peut vivre heureux tout seul et que nous sommes dans un monde où nous devons prêcher le sens du partage, le sens de la solidarité. A Comer, ces enfants de l'orphelinat Betelhaus ont bénéficié des cartons de vivres, des moustiquaires imprégnés et des jouets. Le tout d'un montant de 1,5 million de francs CFA. Des deux côtés des bénéficiaires, la joie est grande. Je ne peux que remercier l'éternel à l'égard de la Banque of Africa. Parce que si Dieu ne vous parle pas, vous ne serez pas ici. Et je vous remercie d'avoir prêté une oreille attentive à Dieu. Le CNHU est confronté particulièrement au déficit de ce type d'appareils, surtout au niveau de la pédiatrie. Monsieur le Président, je peux vous assurer, et je parle au nom de tous les collaborateurs, que nous ferons très bon usage de ce matériel-là. La fondation BOA promet de son côté apporter dans les prochains jours un soutien beaucoup plus important pour l'épanouissement et le bien-être de ses enfants. Le réseau de téléphonie mobile Move Bene offre également un Noël en or aux enfants du village d'enfants SOS d'Abo-Mekalavi. Près de 150 enfants ont ainsi été conviés ce vendredi à une journée de réjouissance au parc d'attractions Medicland. Il faut avouer que l'élu municipal à Tau-en-Rou a également fêté la Noël aux enfants des quartiers d'Apogba à Cotonou. Il leur a offert des cadeaux de toutes sortes pour leur permettre de passer de très bons moments de fête de fin d'année. A travers une cérémonie pleine d'agréables surprises, les enfants ont reçu de sages conseils de leur père Noël. La cérémonie de distribution des cadeaux s'est tenue à Tantot au siège de l'espace à Tau-deux. Environ 150 enfants vulnérables et orphelins de SOS Village d'enfants d'Abo-Mekalavi ont été invités ce vendredi au parc d'attractions Magicland de Cotonou pour prendre part à cette fête organisée pour eux par Move Bene. Dès leur arrivée et aussitôt après avoir été installés, ils ont été conviés à prendre leur petit déjeuner. Après quoi, ces enfants ont été constitués en groupe et puis direction les espaces de jeux de Magicland. Conduits par leurs encadreurs et les responsables du réseau de téléphonie mobile, ils ont eu droit à différentes sortes de jeux. Après une bonne dose de jeux, ces enfants ont pris le déjeuner et puis vient le moment tant attendu, l'arrivée du père Noël. Papa Noël est venu les bras chargés de cadeaux et ce vendredi, chaque enfant de SOS Village d'Abo-Mekalavi est reparti avec un gros colis. En initiant cette manifestation, Move Bene, fidèle à son image d'entreprise citoyenne, se consacre une fois de plus à une œuvre sociale qui apporte de la joie dans le cœur de ces enfants orphelins. L'objectif est également de rapprocher davantage la marque de toutes les couches sociales car à Move Bene, on ne fait pas que du profit. Noël, c'est déjà la fête des enfants, c'est la fête pleine d'amour et comme vous êtes nos enfants, nous avons voulu vous témoigner notre amour. Et nous avons souhaité à l'occasion de Noël 2010, permettre à ces enfants qui sont vraiment en situation difficile, de passer un Noël inoubliable. Nous sommes donc une société citoyenne, nous ne sommes pas là uniquement pour faire du profit, nous pensons à la population, nous pensons donc à tous les enfants de ce pays. SOS Village d'Enfants est un centre qui accueille les enfants abandonnés, orphelins, en situation difficile, leur donnent une famille et les aident à bâtir le propre avenir. Et tous ces enfants, de même que la direction nationale de ce centre, n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude à l'initiateur de l'événement. Nous vous remercions chaleureusement. Merci, merci pour cette organisation, merci pour cette participation à la prise en charge de l'enfance en difficulté. Merci pour ce regard en direction des enfants orphelins, des enfants en griffes malheureux. Mouve Bénin, ce réseau de téléphonie mobile créé depuis plusieurs années et filiale du groupe Eti Salak, s'emploie à proposer de meilleures offres innovantes à ses abonnés, qui aujourd'hui ont pratiquement atteint les 2 millions. Et pour l'année 2011, le réseau promet encore de nombreuses surprises. Nous amène à Taohenoko, descend en Père Noël ici, au quartier Apapa. Derrière cet immeuble, siège de l'espace à Taoh 2, plus de 2000 enfants venus des quartiers du 1er au 6e arrondissement de Cotonou attendent impatiemment leur Père Noël. Celui-là qui, depuis 3 ans, leur offre ses moments de joie. Ils ne peuvent pas venir dire bonjour à chaque enfant, mais ils ne peuvent pas se pas pouvoir pour vous débrasser d'accord. À cette solennelle cérémonie de distribution des cadeaux aux enfants, le papa de tous les ans a mis pour cette édition les petits plats dans les grands. Il a fait venir des artistes de renom pour mettre la joie dans les cœurs. Le monsieur à la tunique rouge et à la barbe blanche fait son entrée et des milliers de cadeaux sont distribués. Chacun en a eu pour son compte. Cher Papa à Taohenoko, Dieu vous a inspirés et vous avez pensé à nous en organisant la Noël des enfants. En notre faveur, créons du cou, le sourire dans les cœurs, dans nos cœurs. Mille fois merci à vous, cher Papa. Le père Noël des enfants des quartiers du 1er au 6e arrondissement de Cotonou vient par cet acte accompagner les parents qui en cette période ont des difficultés à offrir des jouets à leur progéniture. Tous les foyers ne disposent donc pas de moyens pour offrir à les enfants des cadeaux et je pense que ma contribution apportera une joie au sein des ménages dont les enfants sont ici présents et même dans le cœur de ces enfants. À l'endroit de tous, un pénétrant message de paix. Car tous vaut qu'ils soient, cela me fendrait le cœur de les laisser en héritage un bénéfice déchiré. De sages conseils ont été prodigués aux enfants. Attao Mohamed Renoukho réserve encore d'autres surprises à ses bouts de choux dans les années à venir. En attendant, chacun d'eux peut déjà se targuer d'avoir eu son cadeau de cette année des mains de Papa Noël. Vous l'avez constaté, les hommes politiques ne sont pas restés en marge de la fête. La preuve, Maître Adrien Roubidi, le candidat unique de l'Union fait la nation aux élections présidentielles de 2011, apporte également la joie dans les cœurs d'une centaine d'enfants en situation difficile. Une manière à lui de fêter la Noël avec les plus démunis. C'était hier, vendredi, à son domicile à Porto-Nouveau. Une centaine d'enfants en situation difficile au domicile du porte-flambeau de l'Union fait la nation aux présidentielles de 2011 ce vendredi. Maître Adrien Roubidi a voulu en cette veille de Noël partager quelques instants de bonheur avec ses âmes fragiles. Sapin anguilandé, cadeau, ambiance festive et père Noël, tout le décor de Noël était là pour émerveiller les enfants. Vous venez de partout, mais je suis sûr d'une chose, c'est que comme tous les enfants du monde, Noël est une grande fête pour vous. Et je voulais tout simplement participer à votre joie, participer à votre fête. Et j'ai constaté tout à l'heure que la joie était là, la fête était là, puisque les chansons que vous avez chantées sont des chansons de bonheur d'enfants qui aspirent à être heureux et qui vont être heureux. Et je voudrais contribuer aujourd'hui au bonheur de chacune et de chacun d'être vous et d'être un peu le Papa Noël de cette journée. Merci infiniment. Pour des enfants en situation difficile, l'attention que leur a accordée Maître Adrien Mouégui en cette période de Noël ne vient pas tous les jours. Et c'est à juste titre qu'ils ont dit un grand merci à ce père Noël. Monsieur le Président, il y a quelques jours, nous étions dans la rue de Porte-Nouveau en train de réclamer un peu d'attention et un peu de solidarité à notre égard. Et vous êtes le premier à vous manifester. Je vous remercie. Pour nous, il n'y a pas de hasard. Et cela prouve que vous saurez vous occuper correctement des problèmes de tous les fils et de toutes les filles de ce pays. Et nous vous en serons gré. Merci Monsieur le Président. Je vous souhaite un joyeux l'oeil, une bonne fête de fin d'année et une heureuse année 2011. La fête au domicile du candidat unique de l'Union Fait la Nation s'est achevée par la distribution des cadeaux et le partage d'une collation. En bref, les associations de pédiatres du secteur privé du Bénin et des gynécologues obstétriciens privés du Bénin ont organisé ce jeudi une fête au profit des pensionnaires de l'orphelinat Saint-Gérard de Couton-Bé à Porte-Nouveau. A travers cette réjouissance, les pédiatres et les gynécologues ont partagé des moments de joie avec les enfants. Par ailleurs, les enfants hospitalisés et ceux du personnel du Centre National Hospitalier Université Hubert Koutukumaga de Couton-Bé à Porte-Nouveau ont également reçu ce vendredi leur cadeau des mains du Père Noël. C'était à l'occasion d'une séance organisée à cet effet et qui est restée peu animée en raison des profondes grèves qui secouent actuellement le secteur de la santé au Bénin. Dans un centre national hospitalier universitaire relativement inanimé, les enfants hospitalisés dans une attente hypothétique de soins ont reçu des cadeaux pour Noël. Par ces temps de grève dans les hôpitaux et centres de santé publique, la fête des enfants au CNHU a été plutôt ternant, replongeant dans la polémique autour du bien fondé de cette stratégie adoptée par les grévistes pour réclamer ce que tout le monde reconnaît comme étant légitime. Même si les questions posées sont pertinentes, je ne suis pas sûr que les réponses apportées soient adaptées car rien ne vaut la vie. Le remède n'est-il pas pire que le mal ? La question reste posée à qui de droit et même si le Père Noël est apparu avec les divers cadeaux, c'est bien le service social hospitalier qui est auteur de cet acte de générosité. Les enfants l'ont bien compris, sollicitant le concours des âmes mayanimes pour accompagner ce secteur du CNHU pour des éditions prochaines plus réunies.